Bonjour tout le monde, vous êtes tous nombreux, je me demande les tutoriels comment je fais la carte Matif bois, celle-là, vous voyez, ça c'est réalisé pour moi en fait, c'est pas un papier, c'est pas le fond de papier en fait Voilà, je vais vous montrer le fond, la décoration je ne vais pas vous faire parce que chacun fait comme il veut Donc dans l'autre carte je ne l'ai pas fait, mais dans celle-là je prends un papier, je l'ai mis sur un mousse Et avec une truc, une aiguille à tricoter et quelque chose, on fait vraiment les traits comme ça, n'importe comment pour faire cette imitation de bois Donc voilà Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends le masking tape Je prends le masking tape, voilà Moi je vais utiliser le Distress Ink Vous pouvez ainsi utiliser le peinture aquarellique Qui est pas mal non plus Mais moi, je ne vais pas me prendre la tête Et je fais avec la Tu vas te coller Et je fais avec la peinture Voilà, et j'ai fait avec le Distress Ink Voilà, je bloque mon feuille Donc on commence par le plus, voilà J'ai pris haut de papier, pédé de peinte Et vintage photo Vintage photo, je n'ai plus, il n'est pas beaucoup Donc je prends directement comme ça Pour donner vraiment le relief Voilà Parce que je n'ai déjà pas énormément de l'encre dans cette encreur-là Donc quand je le fais avec les petits machins, ça ne marche pas du tout Après je prends un tout petit peu ça Je le fais vraiment à l'arrache Et je finalise avec mes Distress Ça donne vraiment l'impression d'avoir Comment ça s'appelle ? Vraiment l'impression d'avoir le vieux bois Comme dans le village, dans la ferme Avec un petit peu de mousse par-ci, par-là Avec un petit... Voilà Vous voyez ? Là j'utilise le Distress Vintage Photo En encre liquide J'ai aussi le Multi Surface Versa Magique Celui-là Il est blanc Donc je vais le passer dès que c'est sec On va le sécher Est-ce qu'il est allumé ? Non, il n'est pas allumé J'ai trouvé énormément de tutoriels Mais vraiment trop, trop, trop compliqué Maintenant tout ce que je fais C'est que je coupe les petits lamelles Mais vraiment pas prendre la tête Faire la même taille Etc... Parce que, bah... Dans la ferme Les petits... Les petits bois qu'on voit Ils n'ont pas réellement le taille Comme ça Donc je prends un petit morceau de mousse Pour faire le tout Comme ça Hop ! Voilà Je prends le blanc Je le fais comme ça Et je fais à sec Un petit peu Voilà En mettant par-ci, par-là Laissez le genre... Comment on peut dire ? L'ancienne peinture quoi Quelque chose comme ça Et après vous choisissez le couleur Moi, j'ai pris le jeune Sur l'autre Donc je prends le même mousse Que pour le blanc Parce que bon... On va les mettre à saleté Hop ! On prend le bloc aquarellique On met les gouttes de jeune Voilà Et on fait la même chose Avec le jeune Celui-là il n'est pas très 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 Oula Parce que je m'aime un tout petit peu Trop Voilà On passe le jeune Comme ça Hop ! Pour vraiment améliorer le truc Et après Bah on laisse sécher C'est une couleur assez... Pas bois Mais couleur assez sombre Là je prends une couleur comme ça Un petit peu... Enfin... Un petit peu veillie Ou vous passez juste La première couche de veillissement Sur votre papier Donc voilà On prend le papier Qui est un petit peu veillie On va regarder comment on va faire C'est mieux de le faire comme ça Voilà Les paillettes partout Parce que j'ai mis tout en paillettes Voilà Donc... Moi j'ai une idée Directement de créer Une... Une petite... Trou comme ça Donc voilà Je n'ai créé toutes les bords Maintenant je veux mettre les... Scotch double face Pour l'instant je ne suis pas très 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 satisfait De ce scotch là Ça vient de chez Action C'est de colle assez facilement Donc... Vous pouvez aussi faire un fosse... Genre... Fosse cassure C'est facile avec le scotch double face Et pour passer... Voilà Un petit peu... Le lier Ça donne l'impression que le bois Elle est en train de se détruire en fait Und vous savez... La belle... C'est une bonne idée Une salle de terrain Un petit peu de la place Et tu sais pas... La belle... Une... Une dame... Le bois En fait... C'est pas beaucoup... Une m'a b wijéph' C'est pas un petit peu... C'est pas un petit peu... Des float... C'est pas un petit peu... C'est pas un petit peu... C'est pas un petit peu... voilà et voilà ainsi qu'on va faire une imitation de clous en fait une imitation de clous je vais vous montrer comment on fait ça donc là on va mettre comme ça et celle là même s'ils sont pas droits ce n'est pas grave c'est vraiment un vieux un vieux imitation elle peut être abîmée on peut même essayer de l'abîmé un petit peu vieillir carrément les bords montrer qu'elle est bien abîmé voilà voyez là on passe le col hop on attend que ça sèche pendant ça on coupe bien droite pour couper droite je m'utilise j'utilise toujours mon tapis de coupe parce que quand j'utilisais avec le règle que avec le règle et ça me mettait mais vraiment pas souvent bien droite sauf qu'avec le tapis de coupe ça passe très bien il faut faire attention parce que on peut se couper les doigts avec en passant comme ça ça peut couper un petit peu donc faites attention vraiment faites attention à votre doigt éloignez lui ça m'est arrivé déjà coupé et même salé un album qui est en train de créer donc c'est un peu embêtant voilà voilà tout ce qu'on a voyez maintenant on va faire une imitation de clous pour ça on utilise quelque chose rond là j'utilise exprès le truc pour faire les plis ça c'est j'ai acheté un magasin loisirs créatifs c'est normalement c'est pour faire normalement c'est pour faire les trucs avec le bric et tout donc vous voyez de quoi je parle on prend d'abord noir et on marque les clous ici 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 et ici maintenant il nous faut un distress ink vintage photo pour créer une effet de de comment ça s'appelle comme le métal ce de j'ai oublié eh bien je commence à oublier le mot ça c'est pas bien vous voyez on appuie bien autour de clous 1